Bonjour mesdames et messieurs, vous remarquez bien que la radio télévision nationale congolaise est au palais de la nation où le président de la république, Félix Antoine Tissikidi, président de l'Union africaine, est en position attendant son homologue zambien qui va dans quelques instants arriver ici au palais de la nation. Je vous rappelle que le président zambien Akainde Ishilema arrive en visite officielle en République démocratique du Congo pour des entretiens avec son homologue congolais. La garde républicaine est en position pour les honneurs du haut rang des chefs d'état et la RDC, un pays hospitalier, est en train de recevoir une note de marque dans quelques instants. La radio télévision nationale congolaise va vous faire vivre ces instants heureux entre la république démocratique du Congo et la république sœur de la Zambie. Le tapis rouge est déroulé, la garde d'honneur en place pour recevoir cette note de marque. Le chef de l'état, Félix Antoine Tissikidi, est dans son bureau depuis plusieurs heures maintenant où il travaille en attendant l'arrivée de son homologue zambien qui est déjà sur le sol congolais. La radio télévision nationale congolais est toujours disponible et là pour vous faire vivre ces instants, en tout cas au programme que nous allons détailler. Tout à l'heure avec nos confrères habituels en langue nationale, vous allez avoir Prince Mpoui pour les Tchoulouba et Féza Kalungola pour le Swahili. Et comme intervenant, le directeur adjoint de la presse présidentielle, Giscard Koussema, qui va nous donner plus d'informations, certainement lui qui est dans la marmite. Là, ce sont les ministres, je crois que c'est le ministre de l'Industrie, Julien Paloukou, qui s'entretient certainement avec le directeur du cabinet adjoint du président de la République. Certainement en rapport avec cette arrivée, la République démocratique du Congo qui va recevoir déjà demain une grande activité, le Business Africa Forum qui va avoir lieu ici en République démocratique du Congo. Plusieurs invités sont attendus. Giscard Koussema, le président zambien, arrive à Kinshasa en visite officielle. Est-ce qu'il y a quelques informations qui ont fuité ? Des échanges qui vont certainement avoir entre le président de la RDC et le président de la Zambie ? Bonjour, Edi Tchala Katala. C'est toujours un plaisir pour nous de servir la nation congolaise à travers la RTNC. Nous sommes bel et bien ici au palais de la nation, le siège de la présidence de la République. La République, Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, sera au centre de l'actualité africaine pour ces trois jours de la semaine. La série commence aujourd'hui, le 23 novembre. Elle va se poursuivre demain pour se terminer le 25 novembre. Alors, en ce qui concerne Edi Tchala, la visite du président à Kainde Itchilema, il est le tout premier chef de l'État qui vient justement pour cette série d'assises qui se tiennent ici en République démocratique du Congo. Nous aurons le temps d'en parler avec force et détail. Aujourd'hui, il est ici pour sa toute première visite officielle en République démocratique du Congo depuis son élection à la présidence de la République zambienne. C'était le 12 août de cette même année. Le président à Kainde Itchilema est arrivé par l'aéroport international d'Unjili. Son avion a atterri à 13 heures locales précises. En ce moment, il vient de traverser la ville capitale avant de venir ici ou l'attend. Son homologue, Félix-Antoine Tchisekedi Tchilombo, vous l'avez bien précisé, il est arrivé depuis la matinée. Il a commencé donc sa journée de travail ici. Et voilà, l'heure est arrivée pour lui d'accueillir son homologue, Kainde Itchilema. Les deux personnalités, on les sait, s'étaient déjà rencontrés à Loussaka, les jours de l'investiture. Le président de la République, en sa qualité de président de l'Union africaine, mais aussi de voisin direct, a fait le déplacement de Loussaka en Zambie au stade des héros nationaux. Il était là, il avait assisté à l'investiture du président Akainde Itchilema. Il est ici pour sa toute première visite officielle avant de prendre part active à toute cette série de conférences, comme nous l'avons dit. La série qui commence demain et qui va se poursuivre avec une autre conférence de haut niveau sur la masculinité positive, et une initiative de l'Union africaine dont le président Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo est le porte-voix comme on le sait. Donc ici, au palais de la nation, comme on peut le constater, le détachement d'honneur est fin prêt pour rendre des honneurs au chef d'état qui est arrivé, nouvellement arrivé à ses fonctions, il a à peine quelques mois, il dit, il a à peine quelques mois, et voilà. Et la RDC fait partie de ses toutes premières destinations à l'extérieur. La RDC fait partie de ses premières destinations à l'extérieur, et dans la petite interview éclair qu'il a accordée à nos équipes à l'aéroport d'Unjili, il a dit que c'était un honneur pour lui de venir en République démocratique du Congo, surtout revêtu de sa casquette de chef d'état, un pays qu'il a toujours respecté, un pays qui partage la culture, la géographie et même l'histoire avec notre pays. Et donc, ce sont ses premiers mots. C'est le premier ministre chef du gouvernement, Michel Sama-Lukonde, qui était au parvis du pavillon présidentiel pour le souhaiter la bienvenue. Il était accompagné de plusieurs personnalités, dont les gouverneurs de la ville de Kinshasa, Jantini Mbaka Ngobina. Voilà ce qu'elles ont pu dire pour l'instant. Le détachement d'honneur est là, le président de la République est là également. Plusieurs ministres et chefs d'institution sont également ici pour participer à cette première visite officielle du président Zambie à Kainde Itchilema. Merci, Giscard Koussema, pour toutes ces informations. Vous devez imaginer l'importance qu'il y a de se rencontrer. La République démocratique du Congo et la Zambie partagent une très longue frontière. Et pour près de 70% des matières premières ou des minerais de la République démocratique du Congo passent par la Zambie. Et quand on parle business en RDC, il est indispensable d'avoir des voisins. Surtout que c'est un échange au niveau international, au niveau régional si vous voulez. Il est important que la Zambie soit associée au plus haut niveau. Et voilà, le président Zambien, Takinti Asa Kainde Itchilema, va discuter avec son homologue congolais sur certainement les affaires. Mais comment aussi amplifier et renforcer les relations entre les deux pays. Prince Mopoï, Anchuluba, rapidement, tous les centres du pays attendent à voir ce qui se passe ici au Palais de la Nation, où la radio-télévision nationale congolée lèse se trouve. Merci d'avoir regardé cette vidéo. 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 qui est une vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dans son discours, Merci d'avoir regardé cette vidéo. 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 Dans un premier temps, en ce qui concerne cette rencontre entre le président Ichilema et le président Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, la rencontre va avoir lieu ici, au palais de la nation, au siège de la présidence de la République. Tout le décor est planté, les détachements d'honneur en place, tous les membres du gouvernement qui devraient accompagner le président de la République sont également ici et attendent ces moments importants. Et d'ic'à-là, lorsqu'on voit de près les deux chefs d'État, il y a cette histoire commune, cet exploit commun, le fait pour les deux d'avoir succédé à un régime en place alors qu'ils ont passé la plupart de leur temps dans l'opposition. Évidemment, c'est aussi une raison pour laquelle ils doivent se retrouver, échanger, partager leur riche expérience et comprendre comment ils doivent exprimer en acte les volontés qu'ils représentent, les volontés des peuples meurtris, des peuples en difficulté, des jeunes qui ont besoin de résultats tout de suite. La situation en Zambie impose au président zambien des efforts considérables, mais surtout de rencontrer rapidement les partenaires qui puissent venir en aide à l'économie zambienne qui est un tout petit peu en difficulté, selon les informations que nous avons reçues. Le président Akainde Asilemana, qui est un financier de formation, je crois qu'il a compris l'urgence et qu'il est en train de mobiliser tous les partenaires autour. Et la façon de faire est presque celle du président Félix-Antoine Kistekidi, qui arrive au pouvoir et au lendemain de sa prise de pouvoir. Ce sont les pays voisins qu'il va visiter. En premier, il va en Angola et puis ensuite il va visiter les autres pays autour. Il faudrait assurer la sérénité autour de soi avant de penser à l'avenir. Je crois que c'est ce que Akainde Asilemana est aussi en train de faire. La géographie a imposé cette situation entre la République démocratique du Congo et la Zambie. La botte de la RDC descend vraiment en plein cœur de la Zambie, au point que certaines villes zambiennes, pour faire des mouvements vers d'autres villes zambiennes, doivent forcément passer par la République démocratique du Congo pour éviter de faire un grand détour. C'est le cas de Mukambo, dans le territoire de Sakanya, qui est traversé chaque jour par des véhicules zambiens, par des populations zambiennes, pour aller d'un côté comme de l'autre. C'est donc cela qui présente la nécessité d'entretenir des très bonnes relations, et surtout en tant que frères, partager les informations, et travailler ensemble pour le développement de nos deux communautés. La République démocratique du Congo exploite le copper belt, qui est le même que celui de la Zambie. Cette ceinture du cuivre peut faire en sorte que si les deux pays se mettent ensemble, ils peuvent imposer leur monopole sur les marchés internationaux, bien que le Chili est aussi un grand exportateur au niveau mondial. Il a une influence sur les marchés mondiales, mais les efforts de la Zambie et de la République démocratique du Congo, mis ensemble, peuvent faire en sorte que ce monopole, que les deux pays aient la possibilité de dicter leurs lois sur les marchés internationaux, dans la production de ce minérail, le cuivre qui était prisé sur le marché international. Et je crois que la présence du président Zambien en RDC, c'est aussi ces échanges sur le plan de coopération et de mise en commun des opportunités de part et d'autre, pour avoir une influence réelle sur le marché international, que ce soit dans la production du cobalt, que ce soit dans la production du cuivre. Les minéraux que nous produisons ensemble, c'est un des éléments qui certainement n'échappera pas aux échanges entre les deux chefs d'État. Et quand on regarde la composition de la délégation congouaise, on peut bien être sûr que les finances, j'allais dire l'économie, va vraiment être au cœur de ces échanges entre le président de la République démocratique du Congo et le président de la Zambie. Quand vous voyez la présence du directeur général de l'ANAPI, la promotion des investissements, le ministre de l'économie, le ministre du commerce extérieur, le ministre de l'industrie, c'est donc vraiment le commerce qui est au cœur de ces échanges, en prévision de la rencontre de demain septembre, mais ce qui va s'ouvrir sur le commerce en général, mais surtout avec l'industrie qui peut être capitalisée en République démocratique du Congo avec tout ce que nous produisons comme minéraux. Le programme du jour prévoit, cher Edi, une interview, une conférence de presse à l'issue de leur tête-à-tête ici, au Palais de la Nation. Donc ce sera l'occasion pour nous, mais aussi pour la population congolaise et même Zambienne, qui nous suit à partir de la RTNC, de pouvoir entendre les deux chefs d'État s'exprimer autour de toutes ces questions. En tout cas, nous ne manquerons pas de poser la question sur la façon dont les deux chefs d'État entendent collaborer au profit de leur population respective. Le président Kayinde Achilema, H.H., est aussi affectueusement appelé Bali, Bali en langue zambienne, dans une des langues zambiennes, c'est simplement l'aîné. C'est-à-dire qu'à un moment, cette population la considérait comme étant l'aîné de l'opposition. L'aîné de l'opposition, après plusieurs tentatives manquées, il est vrai que d'autres acteurs politiques ambiens se sont découragés. Lui a tenu bon, grâce à l'appui de son peuple, il a provoqué cette alternance à l'élection présidentielle du 12 août 2021. Alors, parmi ses premières déclarations, il a garanti à son prédécesseur simplement à la paix, parce que d'aucuns seraient tentés de pouvoir se venger. Lorsque vous lisez son curriculum vitae, vous allez découvrir, dit Tchalla, que le président H.H. a été plusieurs fois emprisonné, en tout cas entre 2006 et 2021. On compte 15 arrestations. La toute dernière, simplement, c'est la raison, elle est assez anecdotique, c'est qu'il a refusé de s'arrêter au passage du cortège présidentiel. Les services de sécurité l'ont arrêté, l'ont mis en prison, il y a passé quatre mois, et lorsqu'il est devenu président de la République, il regarde son prédécesseur, il lui dit, n'ayez pas peur, je ne vais pas vous faire arrêter, je ne vais pas non plus lancer des gaz lacrymogènes comme j'ai eu à l'avoir. Voilà, ça fait partie des déclarations anecdotiques. C'est un gentleman, un homme d'affaires, très prospère, qui a commencé ses investissements très jeune. Il a travaillé dans les domaines du tourisme, dans les domaines de l'agriculture, dans les domaines de la santé, il a des investissements. Il fait partie des hommes d'affaires très prospères de son pays, et il a non seulement fait bénéficier à sa population ses nombreuses œuvres, il a investi, voilà, j'ai la précision maintenant, il a investi dans l'immobilier, il a investi dans l'élevage, il a investi dans les domaines de la santé et du tourisme, mais curieusement, jamais dans les domaines miniers, et pourtant la Zambie fait partie des producteurs du cuivre, c'est un pays essentiellement minier, lui est allé dans d'autres domaines, il a prospéré, et jusque maintenant d'ailleurs, il continue à appuyer les populations défavorisées, il continue par exemple à fournir l'accès à la scolarité aux populations les plus défavorisées. Il l'a fait pendant qu'il était homme d'affaires, il a continué à le faire pendant qu'il était opposant, et maintenant qu'il est président de la République, il veut en faire clairement une politique nationale, pour essayer un peu de réduire les castes entre la classe la plus riche et celle la plus pauvre. Il travaille dans ces domaines, et d'ailleurs pendant la campagne, il y a un mot qui est resté très très célèbre, en langue Tonga, parce qu'il fait partie de l'ethnie Tonga, c'est que chaque fois qu'on lui posait le problème, il dit « HH s'en occupera ». « HH s'en occupera » Donc pour tout le problème, et c'est resté comme ça, il a mené une campagne vraiment à l'américaine, très décontractée, très proche de la population, et voilà que cette population l'a portée. Et lorsque l'occasion nous a été donnée de participer à l'investiture, il y a eu un fait très marquant, c'est que la population a veillé au stade. Donc ils sont entrés au stade d'Héronaçonno la veille, la nuit, il y en a qui ont passé la nuit, parce qu'ils voulaient, ils tenaient à participer à ces grands rendez-vous. Ils ont veillé, les forces de sécurité les ont encadrées, ils ont veillé au stade, et ils ont participé à cette investiture. Et là, on voit parmi les personnalités qui avaient pris la parole au stade d'Héronaçonno, figure le président Félix Antoine Tshisekedi, Chilombo, il était l'invité des marques, et en sa qualité de président en exercice de l'Union africaine, il a vanté cette alternance politique, d'autant plus que lui-même, également, était le produit de cette alternance, un acteur, j'allais dire un acteur de cette alternance, et il a fait basculer, et voilà que la Zambie a emboîté les pas, et tout ça est une fierté pour l'Afrique et pour sa population. Merci, Giscard Koussema. Le président Akkainde Achilema a investi dans l'élevage, il ne pouvait pas naître autrement, il descend d'un peuple pasteur, il était un fils gardien des troupeaux, il a fait ses études, brillant, il a obtenu une bourse pour l'université zambienne, où il a fait les sciences financières, aujourd'hui, c'est une personnalité importante de la Zambie, le premier citoyen même de cette nation, et il va travailler pour les biens de son peuple, autant qu'il le pourra. Prince Mopoi, en Chuluba, les téléspectateurs de la télévision nationale attendent de savoir ce qui se passe, ici au Palais de la Nation. Sous-titrage Société Radio-Canada, par ailleurs, une Sous-titrage Société Radio-Canada, l'invite de 벌써 quelques événements, chez nous, C'est parti. 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 C'est parti.